ouais ils vont sentir toutes les odeurs toutes les deux minutes là allez on va manger un boulet les enfants nous on a un peu faim vous avez mangé pas nous on Bon les amis, pour vous dire que la recette c'est pas moi qui l'ai écrit, du coup s'il n'y a pas de faute d'orthographe, je sais pas s'il y en a mais ne vous étonnez pas, ce n'est pas moi qui l'ai écrit parce que ce n'est pas ma recette à moi. En fait elle vient d'internet, donc voilà je veux pas tricher, je suis pas une mytho, franchement la flemme de faire des recettes, même quand j'ai fait mon réel de la pâte à pizza, c'est quelqu'un qui m'a fait le texte parce que je suis pleine d'orthographe, c'est vrai que je me suis améliorée mais c'est quand même pas le top. Là on est en train de regarder un film de requin, mais Shark B, vous foutez de la gueule du monde, c'est pas possible, vous foutez de la gueule du monde. Il y a un moment donné, les films de requin, les films de requin, ça va deux minutes, voilà, ça va deux minutes. En mode irréaliste, il n'y a pas pire que les films de requin, c'est du foutage de gueule. Ils arrivent à tuer des requins, ils les maîtrisent, limite ils leur font des clés de bras et tout frère, vas-y, la fille de ma mère, c'est du foutage de gueule. Non mais sérieux, le mec il est déchiqueté, limite il a plus de bûcher, il a plus de jambes, il a encore envie, allez frère. Ah je pleure. Et là ça fait six jours qu'ils sont sur l'eau, le jet ski ne démarre pas, elle a eu l'idée maintenant de prendre un truc du gilet de sauvetage qui est pile, qui rentre pile dans le trou, comme par hasard ça va marcher. Au moment où il y a tout le monde qui a crevé, ils sont tous morts, tous. Et ça va, elle aurait pas pu le faire plus tôt, sérieux, en instinct de survie, n'importe quoi frère. Sous-titrage Société Radio-Canada